Numéro 13 dans notre liste, c'est le sport au bureau. La première chose importante est de faire de la place autour de votre bureau. Et notre premier exercice va se concentrer sur les jambes, les quadriceps et les épaules. C'est donc un bon exercice pour faire travailler tout le corps. Alors puisque nous ne sommes pas dans une salle de gym et que nous n'avons pas de poids, nous allons utiliser une mallette. Et pour la résistance, nous allons la remplir avec autant d'objets lourds que possible. Comme par exemple un ordinateur portable, des classeurs, des livres, des dossiers, tout ce qui peut rentrer dans une mallette pour ajouter de la résistance. Vous êtes peut-être très occupé et n'avez pas le temps de faire du sport, mais quelques exercices très courts ici ou là au bureau peuvent faire toute la différence. Gardez une bande élastique dans le tiroir de votre bureau parce que c'est une bonne façon de faire du sport discrètement. Vous pouvez faire des pompes sur votre bureau. Faites des jumping jacks. Utilisez des bouteilles d'eau en guise d'alter. Et faites quelques curls et quelques développés. Courez sur place pendant une minute et faites grimper votre rythme cardiaque. Faites des squats au mur, des relevés de genoux et des fentes. Nous avons des vies très sédentaires. Nous passons en moyenne 56 heures par semaine devant un écran. C'est un exercice assez avancé. Il faut contracter les abdos, garder les hanches tendues et empêcher la chaise de tourner, d'en reculer ou d'avancer. Si vous avez pensé que cet exercice était difficile, attendez un peu d'essayer celui-ci avec les pieds surélevés. Toutes les petites choses que nous pouvons faire pour contrer cette tendance à l'immobilisme sont importantes pour notre état de santé général et notre bien-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo !